Salut, je m'appelle Talia et j'ai 17 ans. Et moi c'est Sacha et j'ai 18 ans. Et nous sommes ravis de répondre à vos questions. Que faites-vous au Liban ? C'est ma première année à l'Univ et ma soeur est en classe de terminale. Nous suivons nos cours en ligne du confinement. Êtes-vous déjà allé en France ? Oui, nous sommes déjà allés en France et c'est un très beau pays. La population du Liban est-elle jeune ou âgée ? Notre population est plutôt jeune. Combien y a-t-il de réfugiés de sans-abri ? La population totale libanaise est de 6,1 millions d'habitants, dont parmi eux 1,6 millions sont des réfugiés. Les réfugiés syriens constituent 20% de la population libanaise. Le nombre de sans-abri au Liban s'est beaucoup élevé suite à l'explosion, mais heureusement, beaucoup d'hôtels et d'écoles et de maisons ont accueilli les personnes qui ont perdu leur domicile durant l'explosion. Les gens sont très heureux au Liban ? Les Libanais ne sont pas tellement heureux que ça, surtout maintenant suite à la crise économique. Les salaires ont baissé et les prix ont augmenté et beaucoup de personnes ont été mises au chômage. Il y a aussi les personnes qui sont encore choquées suite à l'explosion, surtout celles qui ont été blessées ou ont perdu leurs proches. Et comme chez vous, on a le COVID-19 qui fait qu'on est tous confinés dans nos maisons. Avez-vous vécu l'explosion ? Pouvez-vous nous la raconter ? Non, nous n'avons pas vécu l'explosion car nous vivons loin de Beyrouth, mais on l'a écouté. Dans le port de Beyrouth, il y a un hangar qui contenait des substances toxiques appelées nitrates d'ammonium qui sont utilisées pour les armes à feu. Cet hangar a explosé, ce qui a abouti à la destruction du port et de son entourage. Il y a eu beaucoup de morts et de blessés, et même des personnes qu'on n'a pas retrouvées. Et les quartiers les plus importants du Liban ont été détruits. La plupart des hôpitaux au Liban sont situés à Beyrouth, et ces hôpitaux-là ont subi beaucoup de dégâts. Les médecins et les infirmières ont dû traiter les blessés devant les hôpitaux avec le flashlight de leur téléphone. Heureusement, un très grand nombre de jeunes est descendu à Beyrouth pour nettoyer les quartiers, en balayant les débris de verre et en aidant les personnes ayant perdu leur maison à récupérer leurs affaires et à nettoyer la poussière et tout. Et beaucoup de ONG sont encore jusqu'à maintenant en train d'aider ces personnes-là en leur offrant de la nourriture ou bien un logement ou bien autre. Des médicaments. Pourquoi la guerre a éclaté au Liban? Il n'y a pas vraiment eu de guerre au Liban maintenant, mais il y a eu une révolution suite à la crise économique et quelques conflits politiques. Le dollar américain, qui était de 1500 livres libanaises, arrive jusqu'à presque 10 000 livres libanaises. Y a-t-il beaucoup d'orphelins au Liban? Oui, comme dans tout autre pays, il y a des orphelins au Liban, mais ce nombre a bien sûr augmenté suite à la pandémie et suite à l'explosion. Y a-t-il beaucoup de pollution au Liban? Oui, il y a beaucoup de pollution au Liban. On ne fait pas de recyclage et nos déchets sont jetés dans un seul lieu sans être traités. Notre mer et nos rivières sont aussi polluées. Quel est le sport national au Liban? On n'a pas vraiment ici de sport national, mais le basket c'est sérieux. Quelles sont les stars libanaises que vous connaissez? Il y a la chanteuse Shakira et il y a aussi Mika de The Voice France. Il y a Elie Saab, le styliste d'hôte couture, et Nadine Labake, la réalisatrice qui a fait le film de Kafanahoun, si vous avez entendu parler. Il y a aussi l'actrice Salma Hay. Combien de temps allez-vous rester au Liban? Nous comptons continuer nos études en France, mais après ça, nous allons revenir au Liban. Y a-t-il plus ou moins de visiteurs au Liban depuis l'explosion? En fait, il n'y a pas beaucoup de visiteurs suite à l'explosion, mais il y a plutôt des immigrants libanais qui retournent voir leur famille. Qu'aimez-vous le plus au Liban? Merci ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501